coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un regroupement de colis je vais recevoir plusieurs petits colis ces prochaines semaines on va commencer par celui ci du coup je me suis pourquoi pas les ouvrir en une seule grande vidéo donc regrouper sur plusieurs jours parce que bah là aujourd'hui j'en ai qu'un seul par exemple et comme ça ça évite de faire un petit récapitulatif et ça change un peu des vidéos habituelles donc on a commencé par celui là qui vient d'une fille sur instagram on est passé via vintage c'est toujours plus sécurisant et comme ça c'est un problème avec l'envoi ben on est remboursé du coup par contre le problème c'est par où je vais l'ouvrir on m'enlève juste mon adresse à moi là dessus oh elle m'a offert un petit tapis il est vraiment trop chou du coup coucou merci de ton achat à talons quand t'auras c'est plus un petit cadeau de ma part donc c'est céleri liberté sur instagram je vous mets son instagram en barre d'infos il est vraiment super beau son tapis il va être magnifique en mise en scène vraiment super mignon du coup elle va même envoyer les sachets d'origine des collectables bon bah ça ne servira pas grand chose ou alors c'était vraiment pour combler je sais pas du coup c'est super bien emballé c'est top nous avons cet étalon quatorze de chez collecta donc voilà il est assez rouge en fait je pensais pas si rouge que ça mais sinon il est en parfait état franchement elle prend super soin de ses figurines donc je sais pas si elle en vend encore mais en tout cas n'hésitez pas à la suivre sur instagram au cas où qu'elle en vend encore c'est génial c'est génial et le deuxième du coup comme vous pouvez voir c'est le même moule mais dans une autre robe hop hop donc pareil étalon quatorze de chez collecta je préfère largement sur cette robe là vous voyez mais plus sympa il est vraiment très trop joli et pareil ils sont en parfait état elle prend super soin de ses figurines donc je sais pas si elle en vend encore mais en tout cas n'hésitez pas à la suivre sur instagram au cas où qu'elle en vend encore donc voilà merci à toi de me les avoir vendus du coup voici le deuxième colis de cette série de vidéos donc là autant vous dire j'ai un peu plus peur en voyant l'état du colis donc il vient aussi sur Vinted donc c'était une personne qui n'y connaissait rien du tout parce que les deux figurines étaient à 1€ le lot du coup j'en ai profité quoi j'en ai payé plus cher de frais d'envoi que de la figurine donc j'ai un peu peur sur l'envoi personnellement je demande toujours des photos supplémentaires quand il n'y en a pas beaucoup ainsi que des que quand j'achète de bien emballer les figurines je demande toujours aux gens qui qui fassent ça donc la plupart de temps les gens le font mais c'est déjà arrivé qu'ils ne le font pas donc on va voir ce que ça va donner on va commencer par celle que j'ai déjà donc comme c'était un lot bah c'est pas grave j'ai pris les deux voilà c'est la jument lipisant de chez Schlech de 2005 donc elle est pas mal abîmée bah elle est surtout sale en fait je vais voir si j'arrive à la récupérer un peu bon elle est abîmée clairement elle est abîmée aussi au niveau du nez tout ça la mienne est vraiment en meilleur état donc celle là je vais la nettoyer et bah je la mettrai en vente sûrement sur mon Vinted donc je vous mets le nom de mon Vinted donc c'est Doustic et Lucie aussi c'est pas trop dur à me retrouver du coup bah je l'ai déjà en fait cette jument j'avais surtout acheté pour celui-là donc c'est une marque que je n'ai encore jamais acheté parce que je ne les trouve pas beaux à part celui-là on va dire et son poulon que je n'ai pas que je vais rechercher activement voilà c'est un papo c'est un des seuls papo que je trouve vraiment joli avec le poulain qui est couché donc c'est pareil lui par contre il est en super bon état je suis super contente bon il est un petit peu abîmée là au niveau de la croupe mais c'est vraiment léger donc c'est vraiment pour cette figurine là que j'ai acheté le colis parce que je la trouve vraiment très jolie pour un papo je la trouve vraiment très très belle du coup voici la troisième colis de ce petit tome d'ouverture de colis il est aussi sur de Vinted on en a un là on doit en avoir un autre normalement on va y ouvrir individuellement on a un premier Breyer Stable Mate qui est un Shetland normalement du coup voici le deuxième alors lui je ne sais plus du tout sa race de toute façon je vous mets tout en haut bon c'est un cheval de trait normalement il y en a deux autres ah si il est là l'autre du coup ensuite il y a celui-ci qui doit être un trotteur nous avons celui-ci ils sont vraiment peu abîmés ils sont vraiment bien celui-ci il brille un tout petit peu au niveau du poitrail qui est parfait aussi en parfait état donc je les ai eu tous les cinq sur Vinted donc c'était vraiment super bien emballé du coup voici un quatrième colis qui vient toujours de Vinted avec une boîte fort originale ça va il est bien emballé alors c'est un Breyer traditionnel voici le gros cheval il est vraiment beau il est super bien nuancé il est en super état donc c'est une fille sur instagram qui vient de Belgique qui vend beaucoup de Breyer donc voilà du coup voici la dernière ouverture de colis donc je suis désolée pour la qualité un peu médiocre pour la simple et bonne raison qui pleut chez moi on peut voir le colis est mouillé je suis allée le chercher à pied donc voilà il y a eu quelques péripéties avec ce colis donc je vais vous expliquer rapidement il vient de Vinted j'avais trouvé ces deux chevaux sur Vinted en tapant une recherche très très basique on va dire et du coup je suis tombée sur des Breyer qui n'étaient pas du tout identifiés comme Breyer et moi j'aime pas acheter sans avoir plusieurs photos sur l'annonce il y avait une seule photo que d'une face des Breyer et je me suis dit ça se trouve de l'autre côté ils sont vraiment dans un pitueux état et je vais pas acheter alors qu'ils sont en état de body du coup j'ai demandé à la personne si c'était possible de m'envoyer des photos mais qu'en attendant elle me réserve quand même l'article en marquant bien que si l'état n'est pas correct je les prendrais pas elle me stipule comme quoi ils sont en très bon état qui avait aucun souci là dessus mais qu'elle allait quand même m'envoyer des photos quand elle rentrait chez elle et que entre temps du coup elle m'a réservé l'article pour être sûre qu'il me passe pas sous le nez parce que ça aurait été fort possible qu'il puisse me passer sous le nez des personnes un peu moins exigeantes parce que je pense que je suis très exigeante parce que je demande beaucoup de photos des personnes qui un peu sur le coup de chance ils demandent pas de photos et puis voilà ils ont de la chance et ils reçoivent en très bon état du coup elle me réserve l'article elle me prend les photos et donc voilà donc ça me convient super bien donc je lui dis bah super je vais payer et elle me dit bah attendez je viens d'en faire tomber un et il s'est cassé donc déjà on fait oula il devait être déjà un peu fragile quand même même si les brilleurs c'est très très fragile je lui dis bah ok mais je vais pas acheter un cheval cassé quoi ça vaut pas le coup du tout pour moi du coup elle me dit bah c'est pas grave je vous vends que l'autre je lui dis bah non par rapport au prix c'était pas du tout qu'on a parce que du coup le prix c'était le même que si j'en avais acheté un peu moins légèrement moins cher que un tout seul neuf bah avec l'envoi ça me revenait au même prix qu'un 1,9 sur NPV donc une vingtaine d'euros même pas 20 euros donc j'ai dit bah non moi je vais pas payer 15 euros alors qu'il y en aura qu'un tout ça du coup elle m'a vachement réduit le prix au final j'ai payé 5 euros et je lui ai demandé ce qu'elle allait en faire de celui de cassé elle me dit bah si vous voulez je vous le met dans le colis gratuitement parce que sinon il finit la poubelle du coup normalement j'en ai un pas cassé et un cassé dans le colis normalement apparemment c'est juste une pâte je crois que c'est l'intérieur qui est cassé donc je verrai bien si j'arrive à le recoller ou pas parce que au pire je garderai ma collection en attendant de l'avoir non cassé mais si j'arrive à le recoller ça serait génial donc voilà pour la petite histoire donc on va l'ouvrir du coup j'avais bien précisé moi c'est vrai que quand j'achète pour les personnes surtout qui ne s'y connaissent pas mais ceux qui se connaissent je précise de bien emballer les figurines que c'est pour une collection du coup bah voilà comme ça ça appuie souvent l'emballage même si ceux dans les sacs poubelles ça ne servait à rien de préciser donc nous avons en premier lieu du coup celui qui est cassé donc le voici donc bien sûr c'est celui que je préfère pipa lumino donc ce sont des brières de taille classique du coup elle m'a mis le membre là donc si j'arrive à le coller bah je vous mets une photo tout de suite du coup j'ai essayé de recoller le cheval alors comme on peut voir je comprends beaucoup mieux pourquoi il a cassé donc voilà ce que ça donne je l'ai vraiment recollé bah comme il était on va dire par rapport à la casse donc il était comme ça et c'est vrai que sur la photo on le voyait comme ça et avant qu'il soit cassé bien sûr et je me suis dit il y a un problème d'aplomb et effectivement il peut avoir qu'un problème d'aplomb donc bien sûr il ne tient pas debout je ne sais pas encore comment je vais le faire tenir sur mes étagères bon ça se voit quand même qu'il est cassé on voit un peu la fissure mais bon j'ai réussi quand même à le recoller avec la colle super forte mais voilà je ne sais pas trop comment je vais faire pour le faire tenir dans mes étagères et du coup voici le deuxième donc c'est aussi un brilleur de taille classique donc je savais qu'il était un petit peu abîmé là je vais voir si j'arrive à le rattraper mais sinon il reste très beau donc voilà pour cette petite série d'ouverture de colis j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît et si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est vrai que même pour moi ça change de filmer ouverture par ouverture qu'un regroupement donc n'hésitez pas à me dire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye